RTL Matin Très exactement 7h50, Jean-Michel Lappaty, vous recevez ce matin Luc Châtel, secrétaire général de l'UMP. Bonjour Luc Châtel. Bonjour Jean-Michel Lappaty. Julien Drey, ami proche du président de la République, a dit ceci hier, François Hollande a envie d'aller jusqu'au bout de son mandat. Vous le souhaitez aussi Luc Châtel ? Nous, nous respectons les institutions. Nous constatons la crise politique qui vient s'ajouter à la crise économique que François Hollande a initiée. Nous ne demandons pas... Non, la crise économique, je ne vais pas le défendre, mais la crise économique, ce n'est pas lui qui l'a initiée. Écoutez, en tout cas, François Hollande a ajouté de la crise économique à la crise économique, Jean-Michel Lappaty, pour nous mettre d'accord sur... Oui, d'accord, d'accord. Donc il a ajouté une crise politique, nous ne souhaitons pas que ça ajoute une crise institutionnelle. Ce que nous demandons, c'est le respect des institutions de la Vème République. Nous avons demandé au Premier ministre de venir devant l'Assemblée nationale. Il va le faire le 16 septembre. Ce sera un moment de vérité, parce que nous attendons qu'il nous dise quelle politique économique en particulier il va mener. Et avec qui ? C'est cela, les institutions de la Vème République. Est-ce que Manuel Valls exagère ou a-t-il raison quand il dit que le Front National est aux portes du pouvoir ? Le Front National a fait une percée importante aux élections européennes, puisqu'il a été en tête avec 25%. François Hollande n'est d'ailleurs pas étranger à cela. Et je pense que Marine Le Pen doit être la seule aujourd'hui à ne pas regretter son vote pour François Hollande. Mais est-ce que le Front National est pour autant aux portes du pouvoir ? Non. Parce que quand vous regardez aujourd'hui la situation, nous faisons référence à un sondage qui a été publié ce week-end, dans chaque cas de figure, le candidat de l'UMP battrait Mme Le Pen. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'UMP qui est le rempart, le seul rempart possible face au Front National. Oui, et je suis un peu surpris que Manuel Valls utilise d'ailleurs les mêmes mots que Mme Le Pen. Quand on dit que le Front National est aux portes du pouvoir, on a l'impression d'être à un meeting du Front National. Pourquoi demandez-vous, Luc Châtel, à Thomas Thévenoux, l'éphémère et secrétaire d'État démissionné la semaine dernière du gouvernement, de renoncer à son siège de député de Saône-et-Loire ? Je trouve un peu curieux qu'il y ait des règles différentes, des règles éthiques différentes, pour être membre du gouvernement et pour être parlementaire. Un parlementaire, un député, il vote la loi, il vote le budget. Il contrôle le gouvernement, donc il contrôle les services fiscaux. M. Thévenoux était membre de la commission des finances de l'Assemblée Nationale. Donc la moindre des choses serait au moins de retourner devant les électeurs de la part de M. Thévenoux. Comment y aurait-il deux règles ? On pourrait ne pas être membre du gouvernement parce qu'on ne paierait pas ses impôts. Les auditeurs qui nous entendent, qui sont en train de régler pour le 15 septembre leurs impôts, qui ont reçu leur avis d'imposition, vous croyez qu'on va leur faire un cadeau s'ils oublient 50 euros ou 100 euros ? Non, donc c'est l'exemplarité. Donc ce que je demande, c'est que si M. Thévenoux veut retourner à l'Assemblée Nationale, qu'il ait la dignité de se représenter devant ses électeurs. Il faut remarquer, Luc Châtel, que Jérôme Lavrieux, l'ancien directeur de cabinet de Jean-François Copé, qui a avoué avoir participé au financement illégal de la campagne présidentielle 2012 de Nicolas Sarkozy, siège, lui, toujours au Parlement européen avec l'étiquette UMP. Nous avons pris, non, pas de poids de mesure, nous avons pris des décisions vis-à-vis de M. Lavrieux. Il est toujours membre de l'UMP ? Je rappelle qu'il a été suspendu, nous avons respecté les statuts, Jean-Michel Lapartine. Il est toujours membre de l'UMP ? C'est-à-dire qu'il est suspendu de l'UMP à titre conservatoire, dans l'attente de la procédure, c'est-à-dire une commission qui a été mandatée pour dire au bureau politique ce qu'il en est, et c'est le bureau politique qui statuera. Quand ? Il n'y a pas de justice d'exception, la réunion de la commission est prévue dans 15 jours, elle a été reportée à la demande de M. Lavrieux, ce qui n'est pas exceptionnel, puisque c'est une possibilité qui est réservée à tous les membres de l'UMP, donc le bureau politique va statuer. Il n'y a pas de justice d'exception, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de système à deux vitesses. Et on a appris en lisant la presse que M. Lavrieux avait été sollicité par les candidats à la présidence de l'UMP, du moins ceux qui se sont déclarés, Bruno Le Maire et Hervé Mariton, pour leur donner un parrainage. Oui, écoutez, c'est sans doute, il faudra leur demander leur justification. Vous avez vu Nicolas Sarkozy la semaine dernière ? Je vois Nicolas Sarkozy régulièrement, depuis qu'il a quitté l'Elysée, Jean-Michel Apathy. Non, non, vous l'avez vu la semaine dernière ? Oui, je l'ai vu la semaine dernière. Alors on va commencer dans l'ordre, vous connaissez la décision de Nicolas Sarkozy ? J'ai le sentiment qu'elle chemine, Jean-Michel Apathy. Non, 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 il a pris sa décision. Mais écoutez, moi je ne suis pas le porte-parole de Nicolas Sarkozy, ici RTL. Vous pouvez dire au moins ça, il a pris sa décision. J'ai le sentiment qu'il a cheminé dans sa décision, dans sa prise de décision. Il a cheminé, mais il a terminé sa réflexion. S'il se donne encore quelques jours, c'est que j'imagine qu'il veut achever cette réflexion. Mais donc il a pris une décision ? Il vous le dira, le moment venu. C'est oui ou c'est non ? De vous à moi, c'est un secret de Paul Hichinelle. Écoutez, Nicolas Sarkozy a quitté la scène politique le 6 mai 2012. Laissez-le le choix de retourner devant les Français, s'exprimer, s'il décide de revenir sur la scène politique. C'est à lui de le faire, c'est à lui de s'exprimer. C'est un faux suspense. Ça dure un peu trop peut-être. On a vu les militants UMP de Nice déçus de ne pas le voir ce week-end. Mais Jean-Michel Apéthi, je veux vous dire, le sujet n'est pas celui-là. Le sujet n'est pas celui du petit suspense, pas de suspense. Ce n'est pas la question. La question c'est de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire de l'UMP et comment l'UMP redevient une force d'alternative crédible dans notre pays. La question, ce n'est pas la question de l'avenir de l'UMP. Nicolas Sarkozy le sait ? Ce qu'il faut faire de l'UMP ? Écoutez, il le dira s'il est candidat aux militants et aux Français. Et c'est à lui de s'exprimer. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à ses amis, ce n'est pas à ses soutiens mandatés. C'est le désir de vengeance qui le guide ? Non, ce n'est pas du tout le sentiment que j'ai eu dans la conversation que j'ai eu avec Nicolas Sarkozy. Quel sentiment ? Nicolas Sarkozy a pris du champ, du recul, il a réfléchi, il a travaillé et il s'exprimera le moment venu devant les Français. Laissons-le. Il a changé ? Écoutez, j'ai le sentiment de quelqu'un qui est pleinement conscient de la gravité de la situation du pays et qui a réfléchi à des réponses à apporter. Il a changé ? Écoutez, je pense qu'il a cheminé sur un certain nombre de choses, pour reprendre ce mot que vous n'aimez pas. Vous, vous l'aimez beaucoup, vous l'utilisez beaucoup. Bruno Le Maire, qui est candidat à la présidence de l'UMP, fait distribuer des t-shirts. Il dit, il a écrit sur les t-shirts, Bruno c'est le renouveau. C'est incontestable. Mais c'est très bien. Nicolas Sarkozy, ce n'est pas le renouveau. Moi, quelle est ma mission ? C'est la reprise d'une histoire ancienne. Quelle est ma mission ? Ma mission, c'est de faire en sorte que le 29 novembre, on ait une élection apaisée, sereine. Ah oui, non, ce n'est pas ma question. Ce n'est pas le renouveau Nicolas Sarkozy. Mais si c'est votre question, je vais vous en bénir. Il n'y a qu'un seul choix possible qui va s'imposer à tous. Nicolas Sarkozy est candidat, il s'adressera aux Français, il s'adressera aux militants. Mais moi, mon rôle, c'est de faire en sorte qu'on tourne la page et qu'on ait une belle élection, un beau débat devant les Français. Donc, s'il y a plusieurs candidats, tant mieux. S'il y a un beau débat, tant mieux. Et ça montrera que nous sommes capables d'être un parti moderne, un parti du 21e siècle. Et si on pouvait redonner un peu d'espoir aux Français, je reviens à votre première question, pour leur montrer que nous sommes capables demain de reprendre les responsabilités, ce serait la meilleure des réponses à ce qui se passe en ce moment. Luc Châtel, qui a cheminé jusqu'à RTL ce matin, était le bienvenu. Et voilà, c'est fini. Bonne journée. Merci. Cheminé, c'est le verbe du jour. Merci à tous les deux. Un entretien à réécouter et retrouver sur le site rtl.fr. Merci. Merci. Merci.